... Assalamu alaikum, assalamu alaikum à tous les followers de Thierry Dakar. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Red Black, El Hdia, Ne El Hadjidia. Ok, rappeur sénégalais, national, engagé. L'une des voix qui ont vraiment participé à la nouvelle ou plutôt à la seconde alternance. Red Black est plus connue sur le thème de Nadem, 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 Gorgidiano, Sounnenko, etc. La paix en Casamance. Donc voilà, je n'ai pas eu ce tour à 60. Et ce que j'ai pu faire en 2011-2012 pour la chute de l'ancien régime, Moi je pense que je suis l'unique artiste, bon, c'est pas par orguez, mais l'unique artiste qui a vraiment réussi à fédérer toute l'opposition du Sénégal autour de sa musique. A savoir Nadem, 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 tu vois. Donc à savoir Gorgidiano, Sounnenko, qui était une chanson philosophique. Une chanson qui était loin vraiment de souhaiter l'amour à qui que ce soit. Dernier, ça veut dire c'est fini dans un langage plutôt de la rue, tu vois. Donc on a pu réussir à vraiment rehausser le niveau. On a pu réussir vraiment à se faire respecter en tant que... Non seulement en tant que Red Black, mais plutôt en tant que rappeur. Parce que d'habitude, les rappeurs étaient d'une manière considérée comme des marginaux. Mais avec notre génération, je veux dire, en tant que membre de Hip Hop Campus Club. Parce que voilà, on est sorti de l'université chez Rante Diop, avec le mouvement Hip Hop Campus Club, qui a été mis sur pied par nos aînés, les Rouman, etc. Les Maxi Crazy. Nous, en fait, nous avons été la seconde génération. Et donc ce qu'on a pu vraiment cru, ce qu'on a cru en cette époque-là, c'était juste une manière, encore une fois, de se faire respecter à travers vraiment le background. Parce qu'à un moment donné, il fallait que, bon, artistie nous a dit, la rappeur nous a dit. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, ça te permet de mieux t'exprimer, ça te permet de mieux, voilà quoi, développer les thèmes, etc. Donc, d'une manière très, voilà quoi. Oui, c'était, bon, déjà, ma motivation, c'était dans l'objectif, voilà, du bien-être du Sénégal, dans la mesure où tout le monde... Est-ce que vous avez hésité à l'épreuve ? Il y en avait, il y en avait, absolument, il y en avait. Déjà avec le corps, le quart bloquant, donc qui n'était pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise. Donc, il y avait aussi le projet, voilà, monarchique, voilà, de dévolution monarchique du pouvoir, donc qui n'était pas vraiment un bien fait pour la démocratie sénégalaise. Donc, c'était le peuple, c'était la patrie qui nous avait fait appel et nous en avons répondu favorablement. Non, comment pourrais-je prendre part à une manifestation qui n'était que, voilà, l'apanage des opposants, qui n'était que l'apanage d'un combat personnel, mais pas l'intérêt général. Donc, je ne peux pas m'engager à des combats qui sont personnels, parce que moi, je suis trop objectif. Je ne suis pas dans la subjectivité, mais plutôt dans l'objectivité. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas dans la mesure où, déjà, c'était une manifestation qui n'allait pas au profit, vraiment, des intérêts du peuple sénégalais. C'était un combat vain, c'était un combat qui pouvait dégénérer dans la mesure où c'est des discours de vote en guerre. Et je pense que le Sénégal, qui est un pays de paix, un pays de stabilité, a besoin de maintenir ce cap. Car aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de paix et sécurité à travers le monde, à l'heure où nous parlons de terrorisme, donc vraiment, ça ne doit pas servir à ces derniers, à ces malfaiteurs, de pouvoir s'introduire au Sénégal pour profiter de ces genres de situations, pour brûler le pays, pour créer des morts au Sénégal. Moi, je pense que les Sénégalais, ou plutôt les Sénégalais, n'ont pas intérêt aujourd'hui à créer la violence parce que ça agendre la violence et ça peut être un coup fatal pour le Sénégal. Donc, je n'avais pas intérêt à y participer. Ça m'a fait mal, parce qu'il nous a insultés, il a insulté tous les Sénégalais. Qui les a insultés. Oui, oui. Il a insulté nos parents. On se connaît. Récemment, il faisait un baptême, j'ai passé la journée chez lui. Donc, c'est un pote à moi. Tchatt, même chose. Gadiak, leur manager, même chose. Comment s'appelle encore le dernier membre ? Donc, eux aussi, bon, c'est mes potes. C'est mes potes. De l'autre côté, il y a quelqu'un comme Malal Tal. Ce qui nous unit, ce n'est pas la musique. C'est un grand frère, c'est un aîné. On a partagé énormément de choses dans la vie. Simon, c'est un frère. Lui aussi, on a beaucoup partagé. Donc, bon, on n'est pas ennemi, mais je ne suis pas d'accord sur ce discours. Voilà. Donc, si vous voulez que je parle en Wolof, il faut me le dire, que je m'exprime en Wolof, si vous voulez. Oui. Donc, c'est un message. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que, personnellement, je n'ai jamais attaqué Yannama. C'est à travers le discours de Tchad, ou plutôt de Kylifeux, que j'ai attaqué. Pourquoi ? Parce que nous, les Sénégalais, ce n'est pas ce qu'on mérite. Les Sénégalais, comme j'ai l'habitude de dire, moi, j'ai eu à faire le bois sacré. Ce qu'on m'a appris, en premier lieu, c'était quoi ? C'était le respect mutuel. Et le respect de nos aînés. Des fois, il ne faut pas faire la comparaison. Parce que, parfois, on dit que le rapporteur, la Red Black, c'est là où il a chanté Gorgi, et tout le monde en faisait un tube de campagne. Mais Déné, ce n'est pas insulté. Peut-être, j'étais incompris. Je n'ai insulté personne. Sept jours, des gens meurent. Donc, la mort, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et je pense que ce n'est pas la même, ce n'est pas le même, donc ce n'est pas comparable. Mais quand tu as insulté le peuple sénégalais, quand tu as insulté les chefs religieux, ça m'a fait mal. Et je condamne fermement cet acte. Tout à l'heure, j'ai eu quelques membres de Yanamar qui m'ont appelé, parce que j'avais fait une sortie par rapport à ça. Ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je les attaque. Mais moi, est-ce que je m'attendais à ce qu'ils insultent le peuple sénégalais? Non, moi, je ne suis pas sûr. J'aime mon pays. Je respecte mes valeurs. Parce que d'une part, nous sommes les enfants de la Catalogne, et nous sommes les enfants de la Catalogne, et nous sommes les enfants de la Catalogne. Et nous ne sommes pas les enfants de la Catalogne. Donc, le respect. Il a fait une erreur. Parait-il, il s'est excusé. Et j'en profite pour demander au peuple sénégalais, nous accordons leur pardon. Parce que si on a fait un pardon, il a insulté tout le monde, il s'est excusé, et j'en profite pour nous l'assassurer. Mais nous, une fois, ce n'est pas coutume. Mais le conseil que je donne à Kylifa, c'est qu'il ne faut plus jamais répéter cette erreur. Parce qu'il a touché, il a touché le profond de tous les Sénégalais. Vraiment. Nous ne l'avons pas. Parce que la politique ne l'a pas. Même si on est en politique, il y a la démocratie. Il faut savoir convaincre les gens par les idéaux. Il faut savoir convaincre les gens par le bagage intellectuel. Parce que moi, personnellement, je me veux respecter. Je me veux respectueux et respectable. Et donc, je lance encore une fois un appel à tous les acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, de soigner leur comportement. Parce que ce Sénégal-là ne peut pas avancer sans le changement de nos comportements. Nous sommes en train de faire une discipline. Parce que aujourd'hui, nous sommes les pays les plus développés. Nous sommes en train de faire une discipline. Les gens qui sont très disciplinaires. Bon, je dirais que, voilà, tout n'est pas bon, mais aussi tout n'est pas mauvais. Parce que déjà, je me souviens, l'ancien président, Abdoulaye Wadé, il disait, qu'on a fait deux ans parce que si on a fait deux ans, les fonctionnaires vont être en train de faire des verbes et qu'ils ne l'ont pas. Et pourtant, les fonctionnaires vont être en train de faire des choses. Le président Macky Sall, nous avons combattu. Maintenant, nous sommes en train d'aborder Abdoulaye Wadé. Le président Abdoulaye Wadé. Nous sommes en train de prendre le président Macky Sall, mais il n'y a pas d'aborder. Il n'y a pas d'aborder, il n'y a pas d'aborder. Il n'y a pas d'aborder, il n'y a pas d'aborder. Donc, ce que je veux, le mandat est en train de faire. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est que nous les Sénégalais. Je pense que Macky est un patron. Macky, aujourd'hui, a été en train de prendre le passage à l'aborder. Ce qu'on dit, c'est qu'il est négatif. Il est négatif parce qu'il est négatif. Il est négatif. Il faut qu'on s'attende à ça. Si il ne s'agit pas d'aborder, donc il ne faut pas dire que le président est négatif. Mais il ne s'agit pas d'aborder. Mais Macky n'a pas le droit de faire la même chose. On ne peut pas bâtir Paris en un jour. Il ne peut plus d'un jour d'un jour. Avant qu'il s'est passé, il faut qu'on s'attende à ça. il a fait beaucoup de réalisations mais tout n'est pas parfait donc de ce fait n'est djeno gore gore n'est djeme ligue et amane moulou ligue et l'ebde d'ignorec de flimou redef qu'un n'y a aussi de flou mou redef parce que l'état c'est une continuité mais mom le mounais qu'il est dans ses réalisations mais il a en cinq ans il a réalisé la somme de tous les présidents et figure de dire en 5 ans djambar là mais maman l'éme koye wak moi n'est djeno gore gore l'ou n'est djeno gore gore l'ou d'enténite mounou defy hep mais quand même n'est djeno gore gore l'orec parce qu'il est sur la bonne voie merci d'une d'autres militants parce que c'était important de souligner 23 juin c'est le peuple sénégalais avec toutes les composantes ils n'y ont ni qu'héken djoko laine d'eurent ils ont emplassé eto règle pour le bien être du sénégal la manifestation passée il y avait que les militants parce que c'est des opposants de opposition ils sont dans le rôle et c'est quoi le rôle ou j'ai me perturber établi j'ai me perturber le président makisal moi l'ignan la politique de 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 wachelle mou y est djogo moto donc le moti tiré laine moi aujourd'hui on a une ou plutôt une jeunesse un peuple conscient éveillé et averti djoko n'a ni pour comprendre ne sénégalais ken moune tout laine sénégalais ken moune tout laine est utilisé sénégalais ken moune tout laine a manipulé ce qui s'est fait c'est les militants infigus dissof a séné djabars guissof a séné d'hom lély les politiques la ils y ont séné dhom n'y qui 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 écolie djana kawai t abunédi d'effail séné d'hom bien l'une n'y monna djit ré et donc keppu kohamantani tu es Nous avons un peuple conscient. Les enfants ne peuvent pas vous utiliser. Si vous avez des étudiants, surtout les étudiants, n'hésitez pas à vous concentrer. Vous comprenez ? Parce que rien n'est gratuit. Ce qu'il y a, c'est le travail. Ce qu'il y a, c'est le citoyenneté. Ce qu'il y a, c'est le patriotisme. Nous avons un peuple conscient. Les enfants, qui ne vous utilisez quand ils se trouvent, ils ne se trouvent pas. Comme le cas de Abdoulaye Watt, toujours est-il que les causes n'étaient pas les mêmes. L'objectivité ou les objets n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, à travers cette manifestation-là, je salue la maturité du peuple sénégalais et de la jeunesse en particulier, pour dire qu'actuellement, nous sommes un pays très éveillé, très conscient. qui n'étaient pas les mêmes. Ce que j'ai pu, vraiment comprendre, c'est que l'homme qui me laisse s'agir, c'est une violence. L'homme qui me laisse s'agir, s'agir, c'est une violence. C'est une faiblesse. Il faut dire qu'il n'y a pas tout l'argument. Il n'y a pas le problème. Je ne veux pas me singuler Yana Marr parce que je n'ai pas de problème avec Yana Marr. Nous avons un problème, ce n'est pas un problème, on est en démocratie, que chacun maintienne ses positions, mais selon les règles de l'art. La situation en 2012, c'est la situation en aujourd'hui. L'enjeu en 2012, c'est la situation en aujourd'hui. C'est le peuple souverain. Yana Marr n'est pas le peuple, mais il fait partie du peuple. C'est ce que je peux le retirer. Enchallah. Un morceau c'est « No peace, no love, no unity » « Salaam » « Peace and love » « Des centaines de gens sont victimes de cul de jatte. Femmes, enfants, voire animaux en ont perdu leurs pattes. J'en ai marre de voir mes frères saintes descendent. Ah, comme cela mon arbre, avec tous ces cadavres, ces massacres qui sont un peu plus nombreux. Le peuple ne vaut point de ces victimes. D'ailleurs, il a assez versé de l'art, dû aux armes qui ont fait beaucoup de l'art. Peace and Casamos forever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501